Tu l'emmènes, tu l'emmènes ! Fais donc attention ! Le théâtre de Passy présente un spectacle musical sur la vie de Gabi Délisse, la première star du musical. Une carrière fulgurante, pourtant restée dans l'oubli, rencontre. Je suis une petite maman droise, de l'urée très narquoise. Une poupée, un bijou, c'est mon amour en défaut. On a surtout retenu Miss Tinguette qui était sa remplaçante. Car Gabi est morte très jeune et elle a inventé cette grande descente d'escalier. C'est à elle qu'on lui doit, les grandes coiffes en plumes. Et aussi, elle a importé le jazz sur les scènes de revue. Gabi Délisse brille de 1900 à 1917 à Paris, à Londres, à New York. Une carrière fulgurante. Quelle est sa signature, sa singularité d'après vous ? Elle n'avait pas froid aux yeux et elle avait des tenues tout à fait renversantes. Et si on peut la remettre dans l'époque, ce serait une Madonna ou aujourd'hui une Lady Gaga. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était là pour bousculer les conventions, sortir un petit peu de ce carcan convenu. Cléo, vous êtes également comédienne et pianiste plutôt classique. Vous adorez le cabaret et vous pratiquez l'effeuillage. Autant de points communs avec Gabi. Pourquoi cette passion pour le musical ? C'est difficile de dire qu'on fait de l'effeuillage à sa maman, à son papa et qu'on en vit très bien. Donc moi, j'ai choisi de m'affranchir par le musical en essayant de me mettre en scène, moi, pour attiser le désir des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada